Et toi, tu sais comment il est devenu président de l'Afrique à foot, non ? Parce qu'il avait trop fait la campagne. Et toi, tu sais comment il pourrait être devenu président de l'Afrique à foot, non ? Donc, je ne comprends pas. Les miassassonnais, ils sont là, non ? Vous comprenez très bien. Celui qui a fait l'Eto, président de l'Afrique à foot, c'est le même qui fait tous les autres rois. Sur la situation du côté des Lyons indomptables du Cameroun, près de deux mois après la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Cameroun, les Lyons indomptables, n'ont toujours pas de coach et partant n'ont toujours pas un nouveau staff technique. Comment comprendre ce problème ? Comment expliquer une telle situation ? En d'autres termes, qu'est-ce qui coince ? Je commence par passer la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, qu'est-ce qui coince ? Bien, moi je pense que nous avons tous vécu une situation, il n'y a pas longtemps, quelques heures ou quelques jours avant que le ministre des Sports et de l'Éducation physique ne signale le non-renouvellement via un communiqué du contrat de M. Rigoubert Sombana comme manager des Lyons et d'Octave, le président de la Fédération camerounaise de football avait déjà fait enregistrer une interview de l'autre côté de France Finkat pour, je pense, créer, dire au monde entier que lui, dans sa poursuite de président de la Fédération, va prendre des dispositions qui sont prévues dans le texte du chef de l'État, 2014, réorganisant notre équipe nationale. Et ce jour-là, à Mondeau Vision, cette interview qui est diffusée en boucle même sur France 24, il a dit qu'il a une shortlist de trois entraîneurs, il n'y aura pas un entraîneur camerounais là-dedans, ce sont tous des expatriés, et il va proposer à la présidence de la République et il a ironisé en disant « Vous savez, chez nous, c'est la présidence de la République qui décide de ces choses. » Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai suivi dans cette interview de Samuel. Et ça m'a outré, ça m'a choqué que de voir un responsable de ce niveau aller étaler un certain nombre de choses qui concerne le fonctionnement bon an, mal an, d'une administration aussi importante que celle de la présidence de la République. Maintenant, lorsqu'on a évacué ces aspects, votre question a été une question directe. Qu'est-ce qui coince ? Je pense, et cet avis n'engage que moi, ça n'engage aucune autorité. Je n'ai pas été mandaté pour cela. Je pense que ce qui pourrait coincer l'affaire, c'est certainement une mésentente fonctionnelle entre l'instance fêtière du football et l'administration en charge d'encadrer le mouvement sportif au niveau national, à savoir le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais je pense que nous sommes à Info TV, c'est une antenne très sérieuse. l'on gagnerait à faire évacuer les égaux des uns et des autres et à privilégier l'honneur du pays. Vous le savez, il y a une période FIFA qui est passée, l'équipe nationale du Cameroun n'a pas eu de partenaires parce que, ne disposant pas d'un staff technique à même de pouvoir conduire la dite équipe. Donc, la situation est compliquée. Très bien. Nous n'allons pas spéculer davantage en attendant une sortie officielle de ceux qui devraient le faire. Mais je pense que le citoyen lambda résonne exactement comme je viens de le faire. Et on s'est dit, nous devons, nous sommes en 2024, nous devons éviter pareille chose. On vous a suivi, hein. Moi, je résume votre pensée. Vous allez me recadrer si ce n'est pas vrai. Vous pensez que ce qui coince, c'est un problème d'égo. Je pense. Moi, j'ai résumé. D'accord. Sous nos yelos, lorsque nous posons la question aujourd'hui, qu'est-ce qui coince ? Je pense quand même, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y a un procédé ou alors un processus pour nommer un coach des lions au Cameroun. les textes en vigueur sont clairs. Si jamais les textes sont clairs, qu'est-ce qui coincerait ? Si jamais les textes sont clairs, ce qui coince, c'est simplement parce que les gens, il y en a, qui veulent brimer les autres. Il y en a, qui veulent faire, qui veulent prendre les compétences des autres. Il y en a, qui pensent que parce que le président de la République leur a donné, n'est-ce pas, un petit pouvoir, une parcelle de pouvoir, ils en font. La dernière fois que j'ai suivi quelqu'un parler comme ça, ça ne s'est pas bien terminé. Que parce qu'on avait donné une petite parcelle de pouvoir, ça ne s'est pas bien terminé. C'est des gens qui ont des pouvoirs. Moi, je ne comprends pas. Tu sais que c'est ton anniversaire. Tout est pardonné. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un parler comme ça, à ces gens qui avaient... Mais cette personne-là n'est pas saoulée. D'accord. Je dis comme j'aime beaucoup saoulée. Je t'aime beaucoup, tu sais. C'est pour vous dire, ce n'est pas une parcelle de pouvoir, c'est un grand pouvoir dont ils disposent. Donc, je t'aime beaucoup. Brio, aussi vrai qu'on se connaît depuis et que j'ai été... Tu sais que je t'aime ? Ton grand frère. Là où je suis, après avoir fait 30 mois d'hospitalisation, six fois le coma, je suis comme toi. Tu n'as plus peur de rien. Je suis comme le Timmy. Toi, tu marches avec nos cercueils. D'accord. Je reste cohérent. Je dis... Monsieur le Parfait, ici... Monsieur le Parfait, ici... Monsieur le Parfait, ici... Lorsque vous m'avez invité, j'ai dit que pour éviter... éviter... Vous savez ? On avait interrogé Mitterrand sur le livre de Jusquard d'Estein, intitulé La démocratie française. Mitterrand avait répondu qu'on ne peut pas faire un bon devoir avec un mauvais sujet. Et pour éviter cela, je suis allé chercher la Bible. Parce que le décret présidentiel, n'est-ce pas, du 26 septembre 2014, portant l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football, règle tout. Dans... Que dit le texte ? C'est ça que je suis en train de chercher. Permettez. Article 3 alinéaire. Je n'ai plus de bons yeux, mais je vais me retrouver. Je vais me retrouver. Article 3 alinéaire. Capitre 2 de l'organisation et de la gestion des sélections nationales. Article 3 alinéaire 1. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football, relève de la compétence de la Fédération Camourgneuse de football, si après dénommée FECAFOOT. Alinéaire 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base des conventions et textes particuliers. Lorsque vous avez cette Bible, je vous dis, j'ai ce texte, pourquoi ? Parce que j'ai été, j'ai vu, j'ai regardé comment fait le professeur Joseph Rouenard, alors président du comité de normalisation, s'est battu pour ce texte. Alors, il est clairement établi que sur ces questions, c'est la FECAFOOT, à travers son président, n'est-ce pas, qui va à la recherche des lois rares. Alors, si les dons établis, parce que je veux que les téléspectateurs comprennent que c'est la FECAFOOT qui s'occupe de l'aspect ayant trait à la nomination du staff technique des Lyons, qu'est-ce qui coince ? Mais, je suis en train de monter, vous me faites descendre, pour que les téléspectateurs nous comprennent, n'est-ce pas ? Oui. Parce que, il ne faut pas qu'on décide à la place des téléspectateurs, il faut qu'on leur présente, n'est-ce pas, une extension, les arguments, et que chacun prenne sa propre décision, n'est-ce pas ? Nous avons d'un côté la FECAFOOT qui a le décret, et nous avons de l'autre côté, n'est-ce pas, le MUNSEP qui veut, n'est-ce pas, s'approprier les compétences de la FECAFOOT. La preuve, c'est qu'il a indiqué une série de fétichisme et de sorcellerie, n'est-ce pas, la primature, qu'on a voulu penser que c'était une commission qui s'était réunie pour dire que, ok, la commission rétrocède, n'est-ce pas, les compétences de la FECAFOOT, n'est-ce pas, au ministère, que la commission donne mandat au ministre des sports de lancer un appel à candidature pour le choix de l'entraîneur. Heureusement que le président de la République étant légaliste, n'est-ce pas, il a dit, attention, concédé à cela, c'est violer mon propre texte et les gars ont reculé. monsieur Koumouéli n'a pas oublié, n'est-ce pas, qu'il est allé au smash à la montée des filets avec monsieur Samuel Leto qui venait de prendre les rênes de la FECAFOOT par rapport à l'histoire de Koumouéli et ça, on sait comment ça s'est terminé. Mais sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il faut dire que tout est parti de, nous continuons à subir les conséquences de la canne loupée en Côte d'Ivoire. La canne loupée en Côte d'Ivoire a laissé entendre que, un, il faut couper la tête de son, deux, il faut qu'il parte avec celui qui l'a amené parce qu'on estime qu'il est arrogant, qu'on estime qu'il est tellement indépendant et que, vraiment, il y a des choses qu'on n'arrive pas à le contrôler. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que nous allons jeter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, monsieur, l'une des choses qui fait pincer, c'est que les gens ont des intérêts égoïstes. Chacun veut placer qui il veut. Et deuxième chose, c'est qu'il y a une association aujourd'hui du MUNCEP et du SGPR. N'est-ce pas ? Qui se font un jeu de prix pour permettre que je suis... Attendez, je vous relance. On a d'ailleurs vu justement la une du messager parution de ce jour où apparemment, vous avez vos coupables, dont le SGPR et le MUNCEP. Ce ne sont pas mes coupables. Ce sont les coupables de qui ? Ce sont les artisans du blocage. Ah bon ? Parce qu'au niveau de la FECAFOOT, d'après mes recoupements, vous savez que en matière d'investigation, vous l'avez dit, n'est-ce pas ? Je ne fais pas du n'importe quoi. Oui. Je vais recouper pour voir quelle est la faute de qui. Au niveau de la FECAFOOT, nous avons, n'est-ce pas, des informations qui nous laissent entendre que depuis 40 jours, une short list a été envoyée en haut. Et puis, je voudrais dire, je voudrais rectifier ce qu'il a dit, Brice. Quand il dit que Eto'o a dit dans une chaîne que c'est à la présidence, oui, c'est le président qui nomme les entraîneurs. La preuve, qui a nommé Rigobertson ? L'entre-nomme ou c'est Mounier et les autres. Mais c'est un texte de la présidence de la République. Blériot le faisait remarquer ici quand on voulait se perdre dans les affaires. on voulait dire que toutes les fédérations sont pareilles. Nous l'avons convenu de ce que la seule fédération sportive, l'Africa Foot, est la seule pour la nomination du staff technique qui vient de la présidence de la République. Bon, la liste qui est montée depuis 40 jours, quel est son problème ? Pourquoi on ne nomme pas ? Et la une du messager, le messager en réalité a saisi le sujet pour dire mais attends, voilà un pays comme les gens indomptables. 33 jours sans encadrement technique. Une fin avec un FIFA loupé. Dans deux mois, n'est-ce pas, en jouant les confrontations contre le Cap-Vert et contre l'Angola qu'on a vu, n'est-ce pas, assez bouillonnant à la dernière canne. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que, monsieur Parfait aïssi, les histoires comme le football, un président de l'Africa foot n'a pas de directeur de l'administration centrale, combien de fois un coach ? Est-ce que des histoires aussi banales que la nomination d'un coach, que la présidente de l'Africa foot doivent cristalliser le sommet de l'État ? C'est compris ? Hein ? On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, ce jour, je me donne un exercice. Dès que quelqu'un finit de parler, je résume. Quitte à ce que la personne me regarde. Bon, sous les six, je vous ai bien compris, pour vous, les gens qui coincent le SGPR et le MINSEP, les gens qui font coincer la chose. Bien sûr, puisqu'ils se jettent, ils se font le jeu de pimpons. Je passe la parole à Pierre Blériot. Il y a mec, Pierre Blériot, on a suivi sous les parler tout à l'heure, il a d'ailleurs parlé d'abord en s'appuyant sur le texte, le texte de 94, et qui est sorti de 2014, 2014, et qui est sorti avec Joseph Ouna, du moment où il était président du comité de normalisation du côté de la FEDE. Nous avons également eu des informations tirées à très bonne source. D'ailleurs, le président de la FEDE lui-même l'a relevé que la shortlist a déjà été envoyée, mais depuis, on a justement la nette impression que ça coince. Qu'est-ce qui coince ? Parfait, ici, je voulais quitter ce monde assez tôt. Lequel ? Le monde dans lequel nous vivons. Et tu ne vas pas célébrer ton anniversaire ? Non, je voulais le quitter assez tôt, mais je crois que j'ai encore une petite mission. D'accord. je vais l'accomplir. Ce n'est pas imaginable à quel point les êtres humains sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, les hommes ni même... J'ai vu un ministre renier sa chanson. Il avait chanté une œuvre de l'esprit. Après, il dit qu'il ne veut plus entendre les paroles. Pierre Moukoko. Non, il est même dans le gouvernement actuel. Je ne parle même pas de celui qui avait dit qu'il n'est plus... Jean de Dieu Moukoko. Il n'est plus... Il y a un ministre, il y a un qui a été ministre, il était musicien. Après, il a dit qu'on ne montre plus une cassette où on l'a vu chanter. Il s'appelait Petit Tormococo. Petit Tormococo. Il y a un autre qui a chanté et qui a dit qu'il ne veut plus entendre les paroles de sa chanson. Jean de Dieu Moukoko. Quand les gens... Moi, je vais toujours parler comme ça. D'ailleurs, ils vont me faire quoi ? Quand les gens ont commencé à manipuler sur les réseaux sociaux, ne nous ont-ils pas envoyé la liste pour nous dire que ce n'est pas eux qui avaient nommé son, c'est le SGP qui l'avait nommé. Est-ce qu'on n'avait pas tous entendu ça ? Pourquoi nous sommes... Pourquoi on a la malchance d'être comme ça ? Pourquoi nous sommes comme ça ? Là, ça leur plaise. C'est le SGP qui avait nommé son nom. Je me suis battu à dire que non, non, ok. Les gens qui font ce petit jeu, il y a le texte, mais il y a le contexte. C'est ce que ce brillant journaliste vous dit. Il y a le texte, il y a le contexte. Les enfantillages que vous êtes en train de faire, la BIA va vous punir. Je vous dis ça. On ne fait pas les enfantillages avec BIA. Et toi, tu sais comment il est devenu président de la Fécafout, non ? Comment il est devenu ? Parce qu'il avait trop fait la campagne ? Est-ce que c'était une campagne populaire ? Et toi, tu sais comment il est devenu président de la Fécafout, non ? Vous voulez vraiment... Donc, je ne comprends pas. Les minacassonnais, ils sont là, non ? Vous voulez vous en venir ? Non. C'est celui qui fait tous les rois, qui fait tous les rois, donc. Attends. C'est celui qui fait tous les rois, qui fait tous les rois. Non, mais je ne vous comprends pas. répondez à la question. Vous comprenez très bien. Celui qui a fait des taux, président de la Fécafout, celui qui a fait des taux, si tu es donc un aîné qui est correct, tu sais qui a fait des taux, président de la Fécafout. C'est le même qui fait tous les autres rois. Donc, un jour, quand il a fait des taux, président de la Fécafout, je suis la demande d'un de ses collaborateurs. On lui a dit... Non. Laisse-moi pas mentir. Vous n'avez pas raison. Oui, je me manque. Laisse-moi mentir. Non, ne mentez même pas. Non, je ne vais pas mentir. Alors, je connais la difficulté. Tu ne peux pas faire le jeu. Parfait, non. Tu ne peux pas faire le jeu. Je ne peux pas faire le jeu. Ça, c'est du tout, mais on ne va pas faire le jeu. Soulez. C'est très important. On va chuter et on reviendra à votre tour de parole. D'accord, parce que il n'a de mentir. C'est le fils d'un ami au président de la République. Vous savez, parfois, ici, comprenez l'image que je veux vous présenter. Vous roulez dans votre voiture avec un ami. vous avez une panne et l'ami là vous dit d'une panne de voiture. Il vous dit qu'il connaît un très bon mécanicien qui peut vous aider. Vous lui dites appelez donc ce mécanicien. Il appelle le mécanicien. Le mécanicien vient. Il travaille, il travaille, il ne fait rien. Il échoue. Et l'ami là vous dit que non, c'est même moi-même qui peux bien réparer la panne. Comment vous allez regarder l'ami là ? Vous voulez dire quoi exactement ? Comment vous allez regarder cet ami ? Après vous dites que bon... Tes histoires sont sans comprendre. Il ne faut pas qu'elle réponde comme ça. Peut-être mon ami va me faire un jeu. D'accord ? Vous lui donnez donc la voiture. Et après deux jours de réparation parce que j'ai un mauvais mécanicien qui avait failli gâter votre voiture. La mine n'a toujours pas réussi. Quand vous allez vous fâcher là, vous allez appeler un mécanicien vous-même, n'est-ce pas ? Et Tho a dit au chef de l'État qu'il connaissait la personne qui allait redresser c'est le football camerounais. Je vous dis donc l'histoire. Le chef de l'État lui a dit vas-y. Il a appelé Ndjoya. Ndjoya est venu. Ndjoya a gâté, gâté, gâté et tout dit que non, c'est moi-même qui peux réparer. Bien, il lui dit fais attention. Moi, je prépare l'élection de deux ans. J'avoue quand même que vous ne répondez pas à la question. Je ne peux pas répondre. Je dis attendez. Et rien ne coince. Avant ? On n'a jamais été donné à aucun président de la fédération de nommer les entraîneurs. Très bien. Jamais. Et Tho ne sera pas le premier. Et Tho a eu la chance qu'une fois le président a dit laisser les mains libres à Tho. On lui a laissé les mains libres. Vous savez ce qu'il a fait ? Il est allé prendre son. Il a nommé. Et il a fait tout ce qu'il a fait là. Quand ça a échoué, le discours du chef de l'État toi tu as fait les lettres. Tu as fait les lettres. C'est ce qu'on a fait qu'à foutre en train de saboter. Et le chef de l'État a dit que il ne prend cela. Lui. Il confie ça au gouvernement. Mais il confie ça spécialement au ministre des Sports. Et puis le ministre des Sports se prendrait donc sur cela. Hier et toi avec Gaëllo face à face aujourd'hui il va le perdre. Et puis à ta suite avec la permission de ne pas faire comme Leonardo n'est pas là pour le décor. A ta suite oui. A ta suite vraiment en 30 secondes. Le grand fait saouler a dit quelque chose. Il est parti du texte pour Qui a essayé le texte ? Attendez attend je veux te dire quelque chose je suis avec toi. Il dit que le texte de 2014 disposition c'est si dit que c'est le président Il ne dit pas que c'est le texte qu'il a dit non c'est ce qu'on dit non on a dit non on a dit parler en français mais c'est le texte que je dis non c'est le texte tu as vu le texte toujours toi qui dit que c'est le SGPR qui a nommé ton texte ne dit pas que le SGPR a une disposition spéciale pour pouvoir nommé je parle maintenant en français pas en manguissa donc je veux dire une chose il faut qu'on soit sérieux vous dites une chose et son contraire et Bledon a bien dit tout à l'heure qu'il y a le texte qu'il y a le contexte non vraiment vous avez 30 secondes non et les 30 secondes c'est pas Bernard n'a pas encore parlé Bernard n'a pas parlé étant sachant que le chef de l'état a pris une disposition une position qui va à l'encontre de ses aspirations comment vous savez permettez permettez et ton cours à France 24 c'est comme un billard oui je dis il fait dire il fait dire qu'on s'est touché la France 24 c'est la présidente ce qui donne les anciens je dois le dire vous êtes en train de vous répéter voilà je vais encore résumer ce que Bleu Rieu a dit il a dit qu'aujourd'hui on m'a donné cet exercice Bleu Rieu résume moi je résume la pensée de Bleu Rieu Bleu Rieu dit qu'il y a le texte et le contexte Bleu Rieu mais juste tu résumes toujours bien ça c'est ça ta France Bernardo Basson la question est la même pour toi qu'est-ce qui coince parfait ici permettez-moi d'avancer avancer je serai un peu plus long que les autres non pas du tout je vais essayer de résumer la première des choses c'est que la Fécat c'est que je veux la parole tout à fait c'est mon cas c'est mon cas ma formation universitaire la Fécat est d'abord incomplète sur le plan juridique ça il faut bien le comprendre parce que la Fécat après avoir été constituée comme personne de droit privé Camerounais devait devenir du fait de ses missions une association d'utilité publique elle aurait dû l'être par décret présidentiel sur proposition du ministère des sports cela n'a jamais été fait la voix que vous prenez est-ce que ça va nous aider sur notre question parce qu'on a plus suffisamment de temps notre question est précise parce que si tu commences là vraiment droit public droit privé c'est l'association de droit c'est-ci tu risques nous perdre est-ce que ça le problème parce que si elle l'avait été elle aurait été sur certaines questions directement placée sous la présidence officiellement c'est parce que cela n'a pas été fait que M. Soulaissot le texte ce texte-ci devant Paul Biya ne sert à rien s'il l'avait rendu d'utilité publique il aurait décidé par un moment que désormais ça va se passer comme ça mais Amado je vais rappeler vous êtes juriste je dis devant Paul Biya ce texte-ci lui a suivi c'est lui Paul Biya et ne sert à rien le Cameroun le Cameroun est un pays particulier ou celui qui fait des faits il peut modifier ce texte-ci et donc le texte est en vigueur qu'est-ce qu'on fait ? le Cameroun est un pays particulier c'est lui qui décide vous ne répondez pas à la question ce qu'on fait c'est que Biya veut c'est en vigueur qu'est-ce qu'on fait ? ce que Biya veut oui au Cameroun c'est sûr donc Biya peut piétiner les textes ? au Cameroun s'il veut mais il est un légaliste M. le garçon il peut l'être mais il le sait s'il veut il ne le sait pas si il ne le veut pas évoluons si on est dans le contexte deuxième chose ce qui coince c'est trois choses trois la première c'est Eto parce qu'on veut un sélectionneur qui ne sera pas sous la domination des Tô et c'est ce qui se cherche en ce moment et on doit se le chercher pendant deux ans ? oui ça ne dépend pas de moi c'est ce qui coince et Tô est aussi puissant ? oui bien sûr non Eto est puissant étais-tu ? puissant, populaire étais-tu ? il faut donc quelqu'un qui va pouvoir résister à Eto pour qu'il ne soit pas écrasé par Eto premier problème deuxième problème l'affaire d'argent il faut quelqu'un qui va officiellement accepter peut-être qu'il aura 200 millions de salaires mais qui sur le terrain aura 50 millions parce que certains vont prendre la hache et mettre à côté au Cameroun c'est ce qui se fait deuxième troisième problème et le plus important c'est le tribalisme et c'est pour cela qu'on choisit un entraîneur blanc parce que si on prend un entraîneur noir ça va devenir tribal il y a des gens qui disent que le Barsara va gâter le foot si on prend Weibo on met là s'il perd un match le Barsara va dire les Bami si on prend Souleymane on met là il perd un match le Bami va demander que les Wadjo ont joué où ça va être très compliqué et pour éviter la question tribale Biya a donc dit que mieux on met un entraîneur blanc là donc le profit qu'on recherche c'est un entraîneur blanc qui va résister à le taux et qui va bien sûr pouvoir gérer l'argent avec eux voilà ce qui coince si on lève ce boulot là on a un sélectionneur qu'il nous faut et on l'aura très bien Souley Onoyolo avez-vous une réponse sur la préoccupation de Blériot entre le texte et le contexte je pense que je suis un peu déçu par Bernardo parce que tu croyais qu'il allait soutenir la Fekafout il soutient le doigt tu es déçu comment non parce que c'est un génie excellent il ne peut pas facilement penser que les textes un décret présidentiel c'est un machin c'est pour ça quand tu parles de mon contexte donc mon contexte vous croyez que je sais parce que c'est texte et contexte Blériot permettait maintenant à saouler d'aller au bout de sa place d'abord je voudrais dire une chose je suis un journaliste c'est clair indépendant bon c'est que vous avez fait vous avez voulu faire quoi par rapport à l'élection de Samuel Eto'o vous savez je critique ce monsieur mais je pense que je laisse j'ai soutenu sa candidature parce que je savais que c'est un bon profil est-ce que tu vois et c'est si aujourd'hui un Eto'o échoue au regard de l'arropage qui est là ça veut dire qu'on aura échoué je ne votais pas je voulais dire que lorsque les deux dossiers toi tu n'as pas soutenu écoutez et apprenez des ordres oui apprenez des ordres moi je suis journaliste vous êtes consultant tu ne votais pas d'accord ça veut dire que vous vous avez dit qu'à un moment donné moi j'ai des raisons que vous n'avez pas non c'est Zani Asaki votait toi tu ne votais pas est-ce qu'on pouvait permettre à monsieur Sule elle a soutenu sa pensée tu as soutenu comment en tant que quand Sule vous vous dérange je vais calmer Sule permettez également à Sule d'aller au bout de sa pensée allez-y je vous laisse parce que c'est votre anniversaire vous savez monsieur Aïssou pour repousséder les choses lorsque les deux dossiers vous savez que la candidature de Tau était la plus conteste les membres du gouvernement je ne veux pas citer les noms se sont rangés contre la candidature les deux candidatures celle de Mbombond et de Tau sont arrivés sur la table du président il a dit Mbombond c'est le fils de mon ami et Tau a rendu d'énormes services n'est-ce pas au Cameroun laisser les compétire d'accord et il a reçu le premier ministre en audience il a dit que t'es ministre plus jamais donc on ne peut pas dire que Tau a été nommé ça c'est la première chose la deuxième chose il dit que vous me faites dire que j'ai dit que c'est le SGT qui a nommé Rigobertson mais je n'ai pas lié parce qu'il y a un test qui est sorti n'est-ce pas qui donnait en tant que sur haut accord du président de la République le sélectionneur manager c'est tel l'adveneur c'est tel les adjoints c'est tel mais sauf que et ici et Tau ne revendique pas la nomination d'un sélectionneur c'est pour ça que à un moment donné j'ai le sentiment que parfois on s'écoute à l'envers alors je vais vous dire est-ce que cette liste est arrivée sur la table du président d'accord le président la république grâce au lé parce que 30 secondes pardon allez-y tu as dit un truc j'ai oublié de répondre mais je réponds vraiment humblement vous ne répondez pas non tu as dit vous prenez votre part vous ne vous posez pas des questions c'est moi qui vais répondre à vos questions pas vous je ne vous questionne pas non voilà je ne vous questionne pas Vansoulet a dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une affaire de nomination de sélectionneur devrait faire autant de bruit je vais lui répondre aujourd'hui dans le monde le football est un facteur politique géopolitique diplomatique le sport c'est 3% du PIB mondial 13 000 milliards de dollars donc le sport n'est plus un simple jeu les pays les plus puissants du monde sont les plus développés sportivement faites le parallèle donc au Cameroun comme dans tous ces pays ça peut faire en sorte qu'on ne recoute une telle place que le chef n'est pas lui-même est-ce que ça peut faire en sorte qu'on ne recoute parce que le sport est-ce que le sport est tellement important parce que le chef de l'État est-ce que le chef de l'État a conscience de ce que s'il gêne le sport il gagne le sport je vais chuter il faut faire attention je vais chuter comment puisqu'il parle chuter vous avez fini oui je sais que vous parlez du football business n'est-ce pas oui qui a tous ses avantages tous ses avantages et ses ramifications mais nous parlons d'un coach d'une sélection nationale qui doit même aller voir comment on joue le foot n'est-ce pas à Benguis comment on joue le foot à Mavakonon ou bien comment je ne le foot c'est de lui dont nous parlons et là il n'y a pas le football je suis en train de dire c'est politique aujourd'hui il s'agit de savoir combien il poste le président de la république a déjà reçu la liste parce que comme je vous ai dit les artisans du blocage peuvent cacher la liste au président il faut qu'on laisse le président en fait comme il a fait pour Rigobertson n'est-ce pas le président de la république doit apprécier et puis quand les gens disent que c'est comme j'entendais Don Bernardo Don Bernardo dire que il tout va manipuler vous avez lu vous avez regardé la revue de presse de l'autre la dernière le dernier journal qu'il a présenté il y avait qui Hervé Renard Hervé Renard et il a dit qu'il avait la continuité en bonne position vous pensez que Hervé Renard qui a fait plusieurs sélections y compris la sélection des femmes peut se faire peut se faire un manipulé par l'éto sur le cas Hervé Renard il a encore sous contrat avec l'équipe féminine française et le contrat court jusqu'en août vous ne connaissez pas la meilleure vous ne connaissez pas la meilleure n'est-ce pas c'est que Hervé Renard a solennellement dit qu'il n'aura pas la fédération française qu'on ne doit plus compter sur lui après les Jeux Olympiques et il a même plus long pour dire qu'il souhaiterait conduire une équipe une sélection nationale à la coupe du monde c'est tout dire lisons quelques messages alors nous prenons le plus 33 c'est un message qui nous vient de la France bonjour le Atanganji de la modération qui règne en écrasant les tout petits papa Kona et Kaba Libi de la modération je souhaite aussi dans la même ouvance un chaleureux à Pibafd à monsieur Niemek que cette nouvelle année qui s'additionne à son existence soit une année qui réponde favorablement à tous les désirs profonds de son cœur le message est tellement long et je prends simplement la conclusion je suggère qu'un homme à la tête des lions papa Kona et tout sera réglé c'est où la gueule autre message de ce jour on repart du côté de la France le plus 33 bonjour El Perfecto le César de la modération Happy Bafd à toi monsieur Niemek puisse le ciel t'accorder tous nos bonheurs la santé et la richesse que tu mérites les élections présidentielles approchent les gares en peur de cogner le mur voilà tout le monde le ministre lui-même sait qu'il est tombé dans son propre piège s'il amène un coach qui ne fait rien la mine explosera sous son pied le petit pousseur d'un bopi autre message ce jour le pays bonjour à tous les amis d'Info TV parfait dans la fonction publique camerounaise tout l'argent est bloqué au niveau au central maintenant il intervient par rapport le pays organisateur nomme ses enfants là où c'est bien autre message ce jour monsieur Niemek voit Eto dans ses rêves ce monsieur est très bancal quand il s'agit d'Eto tu peux ne pas l'aimer mais à un niveau soit lucide autre message ce jour nous partons au plus 880 c'est quel indicatif ça de Bangladesh de Bangladesh incroyable bonjour monsieur Aissi il y a tout un panel et tous mes soins monsieur Niemek concernant la dénonciation du jour monsieur Aissi il n'y en a plus les médecins au Cameroun et pire encore les spécialistes d'accord il dit j'ai observé ici au Bangladesh et oui c'est vraiment au Bangladesh et j'ai constaté que 80% de leurs médecins se sont formés à l'extérieur et sont rentrés pour servir leur pays mais chez nous on te dit fuis ça fait pitié autre message c'est le 213 bonjour perfecto le diamètre faille de la modération vous avez posé la question qu'est-ce qui coince je ne sais vraiment pas ce qui coince mais si je pouvais rencontrer en face de moi ce qui coince j'allais lui demander non seulement de renforcer la dose mais aussi de coincer le Sénat l'Assemblée Nationale et toutes les autres institutions si je le dis ce n'est pas parce que je n'aime pas mon pays mais c'est parce que je veux que tout soit refait à zéro dans mon pays non seulement le football nous distrait mais aussi ça aspire notre énergie exotériquement ça aspire notre temps et ça suce notre économie le message est tellement long et je m'arrête à ce niveau Jules Brice Ngaba comment pensez-vous que nous pourrons résoudre ce problème essentiel parce que voyez-vous les échéances approchent sous l'élat dit tout à l'heure les lions indomptables doivent avoir un nouveau staff technique je crois que le staff technique sera désigné sous peu le ministre a dit qu'on aura un nouveau coach le 26 mars dernier nous n'avons pas eu lui dit souvent des choses qu'il ne fait pas il est blasé je ne prends pas ça sur moi tout ce que je peux dire c'est que tout comme chaque Camerounais nous avons bon espoir que solution sera trouvée à ce problème d'ici le 15 avril et je sais pourquoi je vous donne cette date vous êtes dans les secrets du Dieu je sais que d'ici le 15 avril ça sera bouclé c'est tout ce que je peux dire vous avez causé le SEPR d'accord bonne émission que la grâce du Dieu accompagne Béroune et Mek dans toutes ses activités parfait oui soulé vraiment je vous ai gardé une morale oui qui peut régler tout et l'éliminé l'obé dit que je vous ai gardé un morceau tous ceux du monde je voudrais pour la lire vous dire vous êtes le DG d'InfoTV vous n'êtes pas obligé de travailler qu'avec ce que vous aimez pas du tout vous travaillez avec des gens selon leurs compétences et voici la morale que j'ai gardée dans les affaires tout le monde doit comprendre que dans les affaires de l'état on ne travaille pas qu'avec les gens qu'on aime on respecte le périmètre de compétence de chacun leur joue à fond son propre rôle conformément aux lois et règlements en préservant l'état et la nation merci si chacun je ne parle pas de Paul Biard mais attendez le rôle là ça fait non 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 j'ai horreur moi j'ai horreur que s'il vous plaît je la retiens comme étant une grande morale s'il vous plaît permettez que je dois commencer à s'appliquer à l'Afrique à foutre permettez que je dois que je dois à donner un adopté avec qui on s'en parle moi je ne suis pas là personne ne m'a pas invité le fond fait pour l'espace de leçon de management ou de renas à M. Poulbiat il décide attendez attendez ne mettez pas Paul Biard partout c'est qu'il décide Paul Biard est à la de ton compénie pourquoi vous pensez que de même vous aller demander à Paul Biard de vous donner la liberté de faire des jumeaux ou alors il va vous donner de venir s'il vous plaît à M. Poulbiat on ne va pas à M. Poulbiat on ne va pas à M. Poulbiat si on veut faire une fille vous allez demander à Paul Biard mais si c'est une laçon qui doit vous dire c'est la faute à Paul Biard C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.